Hey ! Comment ça va ? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est encore maquillage, sachant que la semaine dernière il me semble que c'était le sujet n'est pas qu'espagnol. Donc c'est toujours avec la palette minecrush si on n'a pas fini. Donc là ça va être avec cette couleur et ces deux couleurs. Voilà. Après il y aura ça... J'ai d'autres couleurs en tête. Mais là voilà, on va rester un peu comme dans les couleurs que j'ai fait avant de faire les sujets bac espagnol. Il me semble que j'avais fait des couleurs nude. Voilà. Donc là on va faire avec les autres. Donc on va commencer par du coup la base pour les yeux que vous connaissez maintenant depuis le début de ma chaîne que je l'utilise. et quand elle sera finie, ça sera une autre. Mais pour l'instant elle n'est pas finie. Donc je garde mon petit miroir de chez Action. Voilà, vous n'avez qu'à voir. Action c'est là où je me sers la plupart de mes produits. Ce n'est pas cher, bonne qualité. Voilà. Et vu que Kiko se trouve assez loin de chez nous, on n'a pas le temps d'aller à Kiko pour aller chercher des produits qui sont de bonne qualité aussi, il faut le dire. Alors Kiko c'est une de mes marques de maquillage préférées. Donc voilà, mais bon. Je n'ai pas besoin d'acheter d'autres maquillages. Je crois que j'ai assez avec des palettes que ma maman m'a données. J'ai assez. Je n'ai pas besoin de m'en acheter d'autres. Là, c'est tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, c'est bon. J'ai de quoi faire. Non, le seul truc que j'ai envie de faire, c'est de m'acheter des nouveaux vêtements. Voilà, tester un site que je n'ai jamais testé. Et je ne vais pas vous dire de nom parce que si j'achète dessus, je vous ferai une vidéo. Mais voilà, c'est un site que je n'ai jamais testé, que j'ai envie de tester. Et après, j'ai acheté sur un autre site que je connais qui est Shein et qui est plutôt pas mal. Donc du coup, je vous ferai certainement une vidéo si j'achète là-bas. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans les priorités. Oui, comme vous pouvez voir, j'ai les épaules dénudées. C'est un haut que je me suis faite d'ailleurs à partir d'un legging. Donc c'est un haut crop top. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Attendez. Hop, je me lève un peu. Voilà, vous voyez. C'est un haut crop top avec les manches comme ça là, qui sont couches ici. Et de base, ça c'était un legging. Et dans le legging, je m'en suis fait un haut comme ça, crop top, avec des manches longues. Vous voyez comme ça. Là, c'est là où il y avait les cuisses. Et là, c'était les chevilles. Donc voilà. Je ne sais plus si c'était à moi ou à ma maman. Mais c'est une des deux. Et je m'en suis fait un crop top. Donc il est plutôt cool. Et vu que j'aime bien. Là, j'en ai trois autres. Ils n'arrêtent pas d'être trop entre les jambes. Ça me saoule. Donc au lieu de les recoudre, je vais m'en faire des hauts. Voilà. Et je m'étais même fait une robe. Enfin, deux robes. Une robe sans manches. Et une robe avec des manches trop calacarib là. Qui est trop trop belle. J'adore la mettre cette robe. Je la mets surtout l'hiver et tout pour des fêtes comme ça. Et donc du coup, voilà. J'ai prévu de faire ça. Et deux jeans aussi que j'ai prévu de transformer en jupe. Voilà. J'en ai une que j'ai faite. Mais c'était la première. Donc ça, peut-être que je vous la ferai voir dans une autre vidéo. Pour vous voyez la première jupe jean que j'ai faite. Avec un jean que je kiffais. Vu qu'il était usé entre les jambes. Je me suis dit, vu que je ne veux pas le jeter. Je vais en faire une jupe. Bon. Alors. On va commencer avec cette couleur. Ici. Que je vais mettre en commentaire. Alors attendez. Je cherche un petit pinceau. Voilà. Je vais prendre celui-là. Hop. Je vais prendre la matière. Voilà. Et je mets encore un externe. Je me rapproche de vous. C'est mauvais ou c'est pas du tout pigmenté ? Ouais. Bah sur cette palette il y a des couleurs qui sont pas du tout pigmentées. Et cette couleur elle en fait partie. Pourtant il y en a sur mon pinceau. Mais c'est pas pigmenté de fou. Oh là là. Je me mets des paillettes partout. Regardez. 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 Là. On voit qu'il y en a. Sur mon oeil il y en a très très peu. Mais par contre j'ai des paillettes partout. C'est n'importe quoi. Oh là là. Ce maquillage ça va pas être le meilleur maquillage que j'ai fait. Avec un fard qui perd toutes ses paillettes là. Qui m'en met partout. Ah bah j'ai raison de pas mettre d'highlighter. J'en ai naturellement avec les paillettes du fard. Au moins. C'est n'importe quoi ce fard. Je continue quand même. Mais bon. Il est pas top top hein. Eh bah. Vous voyez que je connaissais pas. Sinon je vous en aurais déjà parlé. Vous voyez que je teste cette palette avec vous en même temps. Voilà. Donc vous voyez ma réaction quoi. Que je suis dégoûtée. Parce qu'il est beau comme ça mais. Il est pas du tout mal alors. Pas du tout pigmenté comme je pensais. Il perd toutes ses paillettes et tout. C'est super quoi. J'en perd peut-être un peu moins ici que ici. Après là en ce moment il y a des trucs qui vont changer. Alors pas vraiment sur ma chaîne hein. Par rapport à ma chaîne. Mais je vous ferai une vidéo. Quand ça sera en changement. Je vous ferai une vidéo. De pourquoi que ça a changé. Voilà. Il y a des trucs qui ont changé. Parce que pour l'instant je peux pas en parler. Voilà. Mais j'en parlerai plus tard. Dans une autre vidéo. Et vous comprendrez. Ma meilleure amie elle sait déjà de quoi il s'agit. Mes parents aussi. Parce que voilà. Mais euh. J'en parlerai plus tard. Je vous en parlerai plus tard. Si on sait jamais. Du coup je vais pas en parler maintenant. Mais on en parlera plus tard de tout ça. Des changements qu'il va y avoir. Voilà. Vous voyez. Là c'est quand même mieux. Que là. C'est plus foncé ici que là en fait. Oh j'en ai sur mon nez. Ouais ici j'ai perdu quelques paillettes. Mais c'est ici là que j'en ai plein. Je sais pas si ça se voit. Ouais ouais. Vous voyez toutes les paillettes là. Voilà. C'est du phare. Il est nul. Je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Mais alors là. Pas du tout du tout. Bon. Je vais mettre celle là. Ici. Alors. Est-ce que ça va marcher avec le pinceau ? Je vais essayer. Sinon ça sera au doigt. Si ça marche. Vous savez. Avec cette palette. Euh. Je crois que c'est cette palette qui va me décevoir le plus. Parce que même le vert et grisé. Il était chiant à appliquer. Je crois que c'est la palette que je vais être le plus déçue. Encore la Pink Rush. Elle était très très bien. Alors. Elle. Je crois que je vais être déçue par cette palette. Donc. Je vais mettre ce pinceau. Donc. On va essayer avec un pinceau. Pour voir. Monsieur. A mon avis. On va voir. Allez. Mets-toi bien toi. Attraper le niveau un peu de ce maquillage. Bon. Ça a l'air de bien s'appliquer avec le pinceau. Ça va peut-être rattraper un peu le niveau là. Oh la la. Je me retrouve avec des paillettes sur le nez. C'est super. Ah. J'ai de l'highlighter au moins. C'est un maquillage festif. On va dire. Mais je ne voulais pas faire un maquillage festif. Je voulais juste faire un beau maquillage. mais c'est loupé. Parce qu'il y a un fard qui est n'importe quoi. Peut-être que les deux autres fards vont rattraper un peu le niveau. Et puis peut-être. Ça serait bien que ça rattrape un peu. Vous voyez là le fard. Ouais. On voit un peu. C'est pas fantastique. C'est pas foufou. Je peux vous dire que là ce maquillage il ne va pas être foufou. C'est bon comme je voulais. Ah bah dis donc. C'est pas plus mon maquillage que j'aurais fait. Je peux vous le dire. J'en ai fait des plus beaux. Ah bah là. Bon. Je n'aime pas quand ça fait comme ça. Quand le maquillage que je veux faire ne marche pas. Ça m'énerve. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous faites un maquillage et tout. Vous avez une idée de maquillage dans votre tête. Et au final ça ne marche pas. Voilà. Une fois Halloween je voulais faire un maquillage et tout. Avec une étoile un peu comme c'est l'Hormone. Voilà. Je pense que vous connaissez c'est l'Hormone. Et donc elle a une étoile ici là. Enversée. Et je voulais en faire une. Vous avez vu une technique sur internet. Vous prenez genre. Par exemple un capuchon ou un truc comme ça. Vous mettez sur votre front comme ça. Et vous faites le contour. Pas tout le tour. Mais au bout d'un moment vous arrêtez. Puis vous dégalez un peu. Et hop vous fermez et tout. Ouais. Bah sûrement ça n'a pas marché. Bon du coup ça ne faisait pas beau. Donc du coup j'ai enlevé. Je n'ai pas gardé ce que je voulais mettre. Et du coup je me suis fait faire un maquillage. Un peu foncé. Voilà. Je me suis dit écoutons. Bon après le maquillage que j'ai fait. Il a des couleurs violets, noirs, dorés. Ça faisait joli. Donc je n'ai pas perdu grand chose. Voilà. Donc pour ce qui est avec ces deux fards. Vous voyez c'est très très discret. On ne voit vraiment pas. Ça fait nice. Et du coup maintenant. Le dernier fard qui reste. C'est celui-là à utiliser. Le blanc. Voilà. Alors lui ça va être un coin peut-être au-dessus là. Que je vais mettre. Mais déjà on le mettra en coin. On va déjà essayer. Bon je prends ce pinceau. Voilà. Faudrait que je lave le pinceau. Parce que j'ai encore les pinceaux de la dernière fois que je n'ai pas lavé. Parce que j'attends d'en avoir plusieurs pour les laver en fait. J'aime pas en laver qu'un par un. Genre j'aime bien en avoir plusieurs. Donc là j'en aurai plusieurs. Donc là. Le blanc c'est ici. Il se marque quand même bien. Le blanc. Je le vois bien moi. Vous voyez ou pas ? Ouais. Vous le voyez. Il est magnifique. Mais en tout cas il est beau. Il est magnifique. Il s'étale ici mais super bien. Là. J'ai l'utilisé pour un autre maquillage. Dès que j'ai. Là ça va être super. Ah oui. J'ai utilisé ces deux couleurs. Désolée. Je suis en train de regarder les couleurs que je vais choisir. J'ai déjà deux couleurs là qui vont aller super bien ensemble. Vous voyez un peu comment je réfléchis quoi. Ça c'est moi et quand je réfléchis. Donc voilà. Et du coup avec le doigt. Je vais prendre un peu du fard. Que je vais appliquer au milieu avec le doigt. Il me faut peut-être un peu plus de matière. Voilà. Vous voyez. Ça. Et je vais l'appliquer au milieu. Voilà. Pour que ça relève un peu le maquillage. Ah oui. Ça rajoute quelque chose. Je sais pas si vous voyez. Ouais. De loin on voit quand même un peu mieux. On voit qu'au milieu. Voilà. Là ça fait. Là on voit un peu mieux le maquillage. Vous voyez. Le blanc on voit bien. Sur la paupière. Même de loin. On voit. C'est fou. Il faut. Non mais. Cette palette là. Il n'y a pas de couleur qui l'essuie. Je ne sais même pas à mettre du maruzini en dessous là. Parce que ça va tout faire cafouiller. Mais là non. Franchement là. Il y a deux couleurs que je suis déçue. La blanche par contre j'adore. Je vais faire avec une autre là. J'espère que ça va aller. Et euh. Je voulais faire un autre maquillage avec cette couleur. Mais euh. Hum 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 hum. Ouais ouais ouais. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi. Est-ce que je mets avec l'autre couleur. Non. Ça va pas le faire. Je suis en train de réfléchir avec vous. Oh mais je vais prendre ça et ça. Voilà. C'est bon. J'ai choisi pour la prochaine fois. La prochaine fois ça sera. L'orange que vous voyez ici. Avec celui là. Et celui là. Et je pense qu'après je ferai un maquillage avec juste ces deux là. Alors. Le bleu et le blanc que j'ai mis là. Voilà. Il reste encore deux maquillages avec cette palette. Et après ça sera fini. Mais franchement. La palette la mine crush. Je suis un peu déçue là. Pour le maquillage d'aujourd'hui. Bon j'ai pas fini hein. On va compléter le maquillage. On va mettre mon eyeliner de chez Kiko. Que voilà. Je kiffe hein. Je sur-kiffe cette map. Vous le savez. Donc alors. Là ça va être concentration. Concentration. Je vais essayer de faire un petit red liner. Je viens d'essayer. Entre essayer et réussir. C'est ces deux choses différentes. Alors si vous entendez un peu de goût. C'est normal. C'est mon petit chien chien. Il est avec moi. Voilà. Avec son coloré. Parce que sinon il se lèche les pattes. Il a sa période. En ce moment. Comme depuis qu'il a vu sa chérie. C'est bon. Il mange plus. Il va être svelte pour sa chérie. Donc par contre il est pas sur mon lit. Il a son panier dans ma chambre. De toute façon. Je voudrais vous faire. Si ça vous intéresse aussi. Un room tour. C'est depuis que ma mère. Vous avez fait une vidéo. Sur les chambres et tout. Là à la maison. Un room tour. Ma chambre a changé. Elle a changé de déco un peu. Un peu angi. Et surtout. De changement de même. De place. Donc du coup. Comme vous. Vous l'avez vu de toute façon. Dans la vidéo. Avant. J'avais pas le même fond. Il y avait mon lit. Pond que vous voyez en fond. Et là. Vous voyez carrément. Au niveau de la porte. Le fond a changé. Donc. Si ça vous intéresse. Je vous ferai un. Un room tour. Voilà. Et vous verrez. Pourquoi. Mon chien n'est pas son lit. Et où il est. Hop là. Comme ce matin. Je suis allée voter. J'ai fait mon devoir des citoyennes. Voilà. Et puis. Ce soir. On verra. Qui passe au deuxième tour. Après. J'ai pas faim de pronostic. Parce que. Je veux pas parler de politique. Ici. Voilà. Ici. Ma chaîne. C'est pas une chaîne de politique. Voilà. C'est une chaîne. De maquillage. Anecdotes. On rigole. Mais. Pas politique. Voilà. On a tous les avis différents. Pour chaque. Personne. Après. Voilà. Est-ce que ça va ? Oui. Ça va un peu. Oui. On va dire ça va aller. Viens. Hop. C'est petit. Voilà. Je voulais petit. J'ai fait petit. On va rajouter. En dessous de ce trait de liner. Un autre liner. Un liner doré. Alors. Lui. J'ai. Il a marqué Deborah Milano. Je sais pas. C'est un truc que j'ai acheté. A folie cosmétique. Donc. Je sais pas. Une marque. Comme quoi. C'est un peu. Comme Kiko Milano. T'es. Je viens de. Toutouk. Je viens de. Percuter. Donc. Là. Je le mets en dessous. Donc. Là. C'est. Precision. Faut pas. Que je passe sur. Ma liner. Oh. Ça fait. Un gros. Pacas. Pourquoi. Tu fais. Un gros. Paquet. Mandela. On vous voit. À un moment. On vous voit. On peut le voir. Quot. Toute. J'en chante. la. Et là aussi. Voilà. Ça fait gros paquets. À chaque fois. Ce liner. Si je le met pas. Sur. Maёre. complet, on ne va pas le voir alors on ne va pas le voir donc je mets un en dessous, un en dessous loin mais ça fait des gros paquets bon c'est mieux réussi ici que là, ici ça fait vraiment des gros paquets au niveau de la pointe alors que là ça va et j'aime bien ça rajoute un petit truc en plus donc après je vais me recourber les cils pour mettre mon mascara de chez Kiko, toujours le même j'en ai d'autres en stock mais autant finir ceux qu'on a en tamis, voilà c'est la période là quand on dit après tant de temps c'est pas bon c'est à partir de que vous ouvrez votre produit, c'est à dire moi par exemple le liner, ils disent qu'après 6 mois il est plus bon pour jeter et donc c'est ce petit truc, attendez, je vais essayer de vous trouver là, hop si vous voyez bien c'est un petit pot il a marqué 6 mois c'est après ouverture, 6 mois on doit le jeter en général on garde plus de 6 mois surtout si on ne se maquille pas tous les jours comme moi parce que je ne vais pas maquiller tous les jours pour aller au travail donc là je recourbe mes cils franchement, recourbe cils de chez Action que mes parents m'ont acheté top le mien il était cassé franchement non, il est top il recourbe super bien les cils des fois je me recourge juste les cils je pense que, je vous l'ai dit dans la vidéo pas que espagnole que j'étais très très peu maquillée j'avais juste du rouge à lèvres et mes couilles me recourbées, c'est tout j'étais pas maquillée, j'avais juste mes cils recourbées et rouge à lèvres, c'est tout et des fois je mets juste du rouge à lèvres et cils recourbées bien sûr j'essaye de le faire ça tous les matins parce que sinon ils sont tout droit mes cils, je ne sais pas, ils ont un problème en ce moment, ils sont malades comme mes cheveux oui mes cheveux sont malades en ce moment ils sont tout secs au niveau des pointes enfin ils sont vraiment malades quoi c'est le cas de le dire et voilà et là vous voyez mes cils recourbées avec une mascara j'ai l'impression ici ça fait pâte d'araignée alors qu'en vrai ça fait pas pâte d'araignée mais bon voilà là vous voyez un oeil avec cils recourbées mascara et un oeil non on va faire le deuxième donc je passe il faut pas se pincer la paupière bien sûr ma mère quand elle me voit faire ça à chaque fois elle s'en va quand elle me voit dans la salle de bain elle fait ça attends attends je m'en vais elle fait ton objet de torture donc du coup non elle aime pas me voir faire ça elle a peur que je me fasse mal ou quoi donc du coup elle s'en va à chaque fois à chaque fois quand elle me voit avec elle s'en va elle veut pas me voir en train de faire ça hop et c'est vrai qu'au début on avait pas ça quand on se maquille enfin moi je sais que moi j'ai commencé pas très très jeune après quand j'étais petite pour la carmère c'était comme ça ouais ma maman elle me maquille mais genre léger quoi c'était genre à la limite que du gloss et moi j'étais contente j'avais du gloss j'étais contente c'était juste ça et des fois un peu de fard qui était genre après moi on voyait pas mais moi j'étais contente parce que moi je savais que j'étais maquillée pourtant on voyait pas et c'était très rare quand elle faisait ça sinon elle me maquillait jamais en 6ème je mettais juste du gloss pareil ou baume à lèvres colorée gloss voilà c'est tout et c'est vraiment en 5ème que là j'ai commencé à me maquiller beaucoup plus et j'avais des camarades de classe une fille elle avait ramené du liner et il y avait une des filles qui était populaire qui était super gentille avec moi et elle m'a proposé de me mettre du liner il y avait un oeil qui était bien fait l'autre pas et donc du coup j'ai trouvé que ça me faisait bien et tout et vu j'avais pas de liner j'avais un crayon noir je me suis dit t'es je vais mettre du crayon noir comme si t'as un liner et c'est de là qu'après j'ai commencé à me maquiller comme ça et après mon quatrième et troisième voilà je me maquillais je me maquillais même quand j'étais au lycée mais plus le temps avançait plus ma technique de maquillage s'est améliorée comme là avant je ne faisais pas ce que je faisais avec mettre un autre liner déjà j'avais que noir je voulais pas vendre d'autres couleurs on avait pas le recours utile du moins moi je m'en utilisais pas je savais pas que ça existait il y avait plein de trucs comme ça que j'avais pas et comme les fossiles ça fait pas si longtemps que j'en mets et encore j'en ai pas tout le temps parce que ça me saoule de devoir les mettre et voilà il y a très très il y a beaucoup de choses qu'on avait pas comme le roulage mat et tout donc il y a des trucs que voilà je mettais pas et avant le fard je l'appliquais avec les doigts parce qu'on avait pas de pinceaux on en avait très très peu donc du coup on faisait avec les doigts donc là je vais mettre un lip gloss mat voilà donc cette couleur voilà et c'est la marque Tia Son ils sont super bons ça sent un bonbon un bonbon ou un médicament mais genre qui sent bon quoi donc là ah ça sent bon un possible et si tu seras Là c'est concentration Là vu que c'est un mat Ça s'enlève pas hyper Oh là là c'est hyper foncé à la caméra En vrai des fois ici ça fait grave foncé Mais en vrai c'est pas si foncé que ça Voilà Voilà Ça fait grave foncé Genre en vrai c'est pas si foncé que ça Mais c'est rien Bon remarquez que ça me fait des dents blanches Ça c'est bien Ça me blanchit un peu les dents Donc après on va fixer le maquillage Avec le fixateur de maquillage De chez Action J'ai ma petite serviette à côté Donc ça c'est cool J'ai l'impression d'être chez le coiffeur Sauf que chez le coiffeur On ne vous met pas ça sur l'usage Pour fixer tout ça En vrai En vrai Je vous parle parce que là j'ai ma mémoire du Dippon Le maquillage Au niveau des yeux Il est quasi inexistant on dirait Ça ça fait pareil à la caméra Mais le rouge à lèvres n'est pas si foncé Il est un chouillement foncé De toute façon ça c'est un rouge à lèvres en fait qui fonce Voilà Au départ vous le mettez Il est un peu plus clair Et après il fonce Mais il est moins foncé qu'à la caméra À la caméra on dirait un marron foncé Ici il n'est pas si foncé Mais bon C'est quand même ça Voilà Donc voilà Pour ce maquillage Qui n'est pas une grande réussite On va dire Pour les fards Ça je pense que vous avez compris Ma réaction Voilà Que je ne suis pas trop contente Que là les fards Je suis déçue Après sinon le reste Liner Mascara Rouge à lèvres Il n'y a pas de surprise J'avais déjà essayé Donc je connais J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu quand même Après donc En ce qui concerne Les vidéos lecture de livres Pour l'instant J'ai pris en compte Ceux qui ont dit Que ça les intéresse Dites moi Si vous voulez que ça soit Trois Par exemple Je fais trois vidéos Une vidéo lecture Ou deux vidéos Une vidéo lecture Dites si vous voulez Que ça soit comme ça Ou pas Dans toutes les deux vidéos Ou toutes les trois vidéos Sinon Je vais moi Pour l'instant Je vais faire trois vidéos Mais après que j'aurai fait Toutes les vidéos Qui sont programmées J'ai plein de vidéos Qui sont prévues J'ai un petit agenda Où j'ai écrit Toutes les vidéos Qui sont prévues Donc voilà Pour l'instant Il y a des vidéos Qui sont prévues Mais je vous en mettrai D'autres Je vous en mettrai Et le premier livre Sur lequel je commencerai A vous lire Ça sera Twilight Donc pour ceux qui connaissent Le film Vous allez découvrir le livre Et vous allez voir Que c'est vraiment différent Par rapport au film Pour ceux qui connaissent Aussi les livres Vous allez juste m'entendre Lire le livre Que vous connaissez Et ceux qui ne connaissent pas Vous allez le découvrir Voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Je vous souhaite Un très très bon dimanche Et je vous dis A dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao